Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets On va ouvrir ce journal dans la Provence du Manima Où les autorités vont bientôt passer à la traque de sociétés minières non en règle Dans les collimateurs, il y a déjà la minière du Manima Qui doit à la Provence 700 000 dollars américains C'est un nouveau vent qui souffle désormais à la tête de la DGRK Qui venait d'avoir un nouveau directeur général Bitalo Mokobankai, a pris officiellement les commandes au cours d'une cérémonie le week-end dernier Avez-vous déjà entendu parler de la stagflation ? Si oui, tant mieux Sinon, on prend le soin de vous l'expliquer dans notre rubrique Les mots de l'économie d'admission Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal de l'économie Plusieurs sociétés minières œuvrant dans la Provence du Manima Qui ne sont pas en ordre avec le gouvernement tant provincial que national Ils seront traqués C'est notamment le cas de la minière du Manima Une société qui exploite les minérins dans le territoire de Pugna Qui doit à cette Provence une somme estimée à plus de 700 000 dollars Comme redevance aux minières Dans une dépêche de la presse du Gouverneurat Le ministre provincial chargé de la communication de médias Et porte-parole du gouvernement A fait savoir que la plupart des sociétés minières œuvrant au Manima Ne sont pas en ordre avec l'État congolais Et la province dans la paie des taxes Les gouverneurs des provinces a informé le conseil de ministre Qu'il a déjà commencé la consultation avec les sociétés minières œuvrant dans la province du Manima Dont la plupart ne sont pas en ordre avec les gouvernements Tant provincial que national Il a donné le premier exemple de Mima Qui est basé à Pugna Il s'est fait remarquer que cette société ne respecte Ni le code et règlement minier Mais aussi le cahier de charges avec les communautés locales Après calcul, il s'est fait remarquer Qu'Emima doit à la province sans pénalité Un montant équivalent à 700 000 dollars américains A dit le porte-parole du gouvernement provincial Par ailleurs, promet-il Le gouvernement provincial du Manima rassure Que tout cet argent sera récupéré demain des sociétés citées Dans ses coulages des recettes En date du 14 septembre dernier La société civile de Pugna Avaient alerté les autorités provinciales Sur la détérioration du climat des confiances Entre cette société et les communautés locales Selon la dite structure citoyenne Depuis 2010, cette société minière Y est installée en maître Et ne paye aucune rédévance La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo Nécessite une réponse humanitaire conséquente Pour l'heure, le plan de réponse humanitaire Établi à 2,6 milliards de dollars A été financé à hauteur de 964 millions de dollars Soit 37,4% de son budget Au 5 septembre 2024 Selon le secrétaire général de l'ONU Anthony Guterres Qui l'indique dans son dernier rapport Ce financement a permis aux partenaires humanitaires De fournir une aide d'urgence vitale A 4,2 millions de personnes Entre janvier et juillet 2024 C'est Sarah Mangonda qui nous explique cela Selon le secrétaire général de l'ONU Malgré ses avancées Les financements pour le projet en cours Dans les secteurs de la sécurité alimentaire Restent préoccupants Au 31 juillet 2024 Les contributions atteignées 282 millions de dollars Soit environ 23% du budget sectoriel Réquis dans les cadres du plan des réponses humanitaires Ces niveaux de financement jugés insuffisants Projettent une réponse en dessin des attentes Pour la fin de l'année La situation humanitaire en RDC Est marquée par une concentration de l'assistance Sur la crise liée aux déplacements causés Par les conflits armés Laissant en partie de côté les populations vulnérables Affectées par d'autres catastrophes Telles que les inondations Et l'insécurité alimentaire croissante Nourrie principalement par les activités champêtres Les populations qui se sont déplacées Pour des milieux jugés sécurisés Ne vivent désormais que des assistances Des organisations non gouvernementales Ce qui accentue l'insécurité alimentaire Auxquelles elles font face depuis plusieurs années Pour l'heure c'est la guerre qui persiste Ce qui est synonyme de la prolongation Pour une durée indéterminée de leur calvaire Parlons d'autre chose La cour des comptes existe depuis 1987 Et ce n'est que ce lundi 7 octobre 2024 Qu'elle lance pour la première fois de son histoire La session extraordinaire de son conseil supérieur Un événement tellement historique Que cela a nécessité la présence physique Du président de la République À Fleuve Congo Hotel En présence notamment de plusieurs autorités Tant civiles que militaires C'est un compte rendu de Patrick Nguo et Bakker Bailorev Je déclare ouverte la session extraordinaire Du conseil supérieur de la cour des comptes C'est historique Pour une première fois Voilà la cour des comptes Qui ouvre une session extraordinaire De son conseil supérieur Il n'a fallu donc que le chef de l'état Félix Tshisekedi Ne puisse faire renaître cette juridiction De contrôle de ses centres Pour qu'elle reprenne son fonctionnement normal C'est notamment pour cette raison Que la première partie du discours Du président du conseil supérieur De la cour des comptes Jimmy Munganga A été remplie des remerciements À l'endroit du magistrat suprême C'est sous votre règne Que la cour des comptes De la République démocratique du Congo A commencé à marquer de points Sur l'échiquier national En organisant Sa première audience solennelle De rentrée judiciaire Tenue en 2023 Ses premières audiences juridictionnelles Avec à la clé Son tout premier arrêt Depuis 1987 Et aujourd'hui Sa toute première assemblée générale Du conseil supérieur de la cour des comptes Cet important organe chargé De la gestion de la carrière Des magistrats Puisqu'il s'agit ici D'une session extraordinaire Convoquée régulièrement Quatre questions spécifiques Seront examinées 1. Le recrutement des magistrats À la cour des comptes 2. La célébration du départ Des magistrats mis à la retraite Par les ordonnances présidentielles Numéro 22 Bar 067 22 Bar 068 Et 22 Bar 069 Du 27 juin 2022 3. La mise à la retraite Des magistrats Ayant atteint l'âge de la retraite 4. La promotion Des magistrats Depuis sa prise de fonction Le premier président De la cour des comptes Ne cesse de mener Des actions à impact visible Calquées sur la vision Du chef de l'état Mais un bémol Un relevé néanmoins Comment donc atteindre Ce noble idéal Avec un effectif actuel Des 52 magistrats À la cour des comptes Le recrutement des magistrats S'impose donc Comme une urgence impérieuse Pour le bon fonctionnement De la cour des comptes En somme Tous les magistrats Ont été appelés Au sens élevé Du patriotisme Pour produire Un résultat de qualité A l'issue De ses travaux Dans un autre registre Doudou Fwamba Likunde Libotai Se montre très déterminée À moderniser La gestion De la trésorerie Et de la comptabilité publique En République démocratique Du Congo Et c'est dans ce cadre Qu'il a réussi À faire adopter Quatre projets Allant dans ce sens Au cours de la réunion Du conseil des ministres Précédente Trois autres projets Présentés par le ministre Des finances Dans la même séance De travail Ont également été adoptés Sarah Mangonda Réviens ici Sur quelques détails Liés à ce texte Les réformes Portent essentiellement Sur les renforcements Du règlement général Du compte public La création Et les fonctionnements Du compte unique Du trésor La rédynamisation De la direction générale Du trésor Et de la comptabilité publique Et la mise en place Des procédures Standardisées D'encaissement Et des comptabilisations Des recettes publiques Ces réformes Ont pour but De garantir Une gestion rigoureuse Des ressources De l'Etat Renforcer la transparence Et réduire Les pratiques financières Illicites Dénoncées par le peuple Congolais La traçabilité Des opérations financières Sera améliorée Offrant des garanties Contre les dérives Comptables Et budgétaires Soulignent Les comptes rendus Du conseil De ministres Il y a lieu de souligner Que ces mesures S'inscrivent Dans la volonté De renforcer La bonne gouvernance Financière Conformement Aux orientations Du chef De l'Etat Et vise A garantir Une gestion comptable Et c'est la marque Une étape clé Pour la RDC Vers la transparence La responsabilité Et le progrès Ces réformes S'inscrivent Dans la vision Portée par le ministre Des finances Dans son ouvrage Publié Chez L'Arcier Aux éditions Bailan Intutilée La réforme Des finances publiques Et l'administration RDC En jeu D'un état Moderne Et performant Nous l'avons annoncé Au début De ce journal Il peut maintenant Engager La direction générale Des recettes De Kinshasa Bitalo Moko Bunkai A pris officiellement Le bâton De commandement Dans une cérémonie De remise et reprise Le vendredi dernier Au siège Même De la DGRK Ces deux autres Adjoints Ont aussi pris fonction Lors de la même cérémonie Les explications Cétric Bachala Et Gérardine Goma Qui nous les donne Cette cérémonie Dirigée par Le secrétaire exécutif Lou Bakalo Et Li S'est déroulée En présence Des membres Du cabinet Du ministère Provincial de finances Et économie De membres Du comité De direction De la DGRK Ainsi que Quelques cadres Et agents De cette régie Provinciale financière On va commencer Par un petit mot Pour ma part On va lire Parité Des nominations Des procès-verbal La signature du procès Des chambres des signataires Le nom du directeur AI Sur fond Le nom du directeur général En train Et ensuite Le mot Du représentant De madame la ministre En péché Et ensuite Nous allons installer Le DG en train Dans son bureau A cet effet Le DG intérimaire Kakala Baonguel Et Rudi Dans son mot A solliciter Du gouvernement Provincial Un accompagnement A la nouvelle équipe Dirigeante De la DGRK Pour bien mener La mission Qui leur est confiée Avant de révéler Quelques stratégies De travail Au nouveau directeur général De la DGRK Nous aurons échangé Décomptement Avec la nouvelle équipe Pour plusieurs aspects Nous avons fait un service Public provincial Nous sommes chargés De la collègue De la récente urbaine Qui a beaucoup De choses A se dire Sinon Premièrement Au nom De tous les personnels De la DGRK Ici représentés Par le part Le directeur Et chef de division Nous pouvons Féliciter La nouvelle équipe Mais aussi Son excellence Monsieur le Gouverneur L'adulté de Chassa Pour les choix Pompés Sur Les trois animataires Que nous connaissons Depuis longtemps Le DG Idie Pitalo C'est l'aîné Dans ce domaine De finances publiques Et la fiscalité Et la parafiscalité C'est déjà Une personnalité Connue dans le domaine Donc pour dire Que c'est un technicien Nous n'hésitons pas A croire Qu'il va bien mener Cette lourde responsabilité De mobilisation De la séance Urbaine Également Ses adjoints Que nous connaissons Ici Depuis longtemps Nous avons beaucoup L'administration Ici Aille déjà Travailler Avec Le DG Dabongo Parce qu'il y a ici Des salistes Et nous avons également Le DGA Qui est avec nous Ici A DGA Donc Ce sont Trois alimentaires Que nous pensons Ils vont Rélever Et réduire L'image De la DGA C'est là Il faut transmettre A son excellence M. le Bouverneur Le choix Qu'il a apporté Nous le félicitons En l'air de tous Les personnels De la DGA S'il y a peut-être Un petit conseil A privilé Mais non Et que nous aurons Des échanges Plus de la revue Entre Les deux Contraintes Et les deux Qui peuvent C'est là M. le DGA Bitalo Vous prenez Une régie Un service Provincial De la ville De Kinshasa Qui est dans Un étage Pas chaotique Mais un état De critique Donc Il faudrait Mettre en place Un plan De réglissement Mais aussi Et relance Pour sa part Les directeurs Général Entrant Bitalo A remercié Le gouverneur Daniel Bumba Pour le choix Porté à sa modeste Personne Cet expert En fiscalité Sollicite En outre L'accompagnement De tous Pour redresser La pente De cette régie Financière De la capitale Il a promis La mise en place D'un plan D'urgence De redressement De la DGRK Dans les prochains jours Tels que sollicités Par le DG Intérimaire Je voudrais également Remercier Particulièrement Son Excellence Monsieur le gouverneur Qui a placé Sa confiance En une modeste personne Ainsi que A mes deux collègues Qui nous a préparé Depuis quelques jours Le tableau Qu'on nous dresse De la DGRK N'est pas très remisant A l'instar De ce qu'on Objectivement Sur le DGRK Et les applaudissements De votre part Attestent Que le tableau Qu'il a dressé N'est pas faux Ce n'est pas le moment De discours Ce que je peux faire C'est juste solliciter Votre accompagnement Solliciter Votre collaboration Pour que nous puissions Travailler Dans l'intérêt De tout Moi je suis un fonctionnaire Qui a eu A migrer A près de plusieurs services Et que donc Je crois Ce qui nous importe C'est l'intérêt Supérieur De la mission Rétenant que Cette nouvelle équipe Est composée Des experts Et chevronnés En fiscalité Notamment Les DG Bitalo Mohoko Bonkai Et dit Qui sera scandé Par deux adjoints A savoir Joseph Kabongomakasa Et Titi Moukendit Chachala Nous sommes arrivés Au moment Où nous allons Un autre rendez-vous Avec le savoir Ce soir Sarah Mangonda A choisi De nous expliquer Tout ce que nous devons Savoir Sur La stag L'inflation Mesdames, Messieurs Voici les mots De l'écho Bonsoir Et bienvenue Dans les mots De l'écho Ce soir Je vous explique En des termes Très simples Ce que signifie La stagflation La stagflation Est un mot-valise C'est-à-dire Une contraction Des deux mots Dont stagnation Et inflation Une stagnation Par définition Est une période De faible croissance Économique Qui ne génère Pas assez d'emplois L'inflation Quant à elle Et comme je l'ai expliqué Dans l'un de précédents Numéros Est une hausse Généralisée De prix Et donc La stagflation S'accompagne souvent D'un taux de chômage Élevé Pour se protéger Des risques Des stagflations À l'échelle individuelle Il faut bien gérer Il faut bien gérer son argent En créant un budget Et en optimisant ses dépenses Rembourser ses dettes Pour éviter les taux d'intérêt élevés Et ouvrir un compte d'épargne dédié Pour séparer ses dépenses quotidiennes De ses économies Pour gérer la stagflation Il faut que les opérateurs économiques Ou les commerçants Fixent les prix en fonction De la valeur perçue du produit Cela peut aider à lutter Contre cette situation Mais aussi en période De stagflation Les clients peuvent être Plus sensibles au prix C'est pour cette raison Qu'il est essentiel De se concentrer Sur la fourniture Des produits Ou des services De haute qualité À un prix équitable Pour lutter contre la stagflation Les banques centrales Qui ont une double mission D'abord celle de maintenir Les prix stables Et ensuite maximiser l'emploi Passent par des mécanismes De création monétaire Nous sommes arrivés à la fin De l'émo de l'écho Je crois qu'avec ces explications Vous comprenez mieux C'est quoi la stagflation Au revoir On se retrouve au prochain numéro Et voilà qui met complètement Un terme à cette édition Du journal Mesdames et Messieurs Avant de nous quitter Tout de suite Le rappel des titres On a ouvert ce journal Dans la province du Maniema Où les autorités Vont bientôt passer A la traque Des sociétés minières Non en règle Dans les collimateurs Il y a déjà La minière de Maniema Qui doit à la province 700 000 dollars américains C'est un nouveau vent Qui souffle désormais A la tête de la DGRK Qui venait d'avoir Un nouveau directeur général Bitalo Moko Bonkai Et dit A pris officiellement Les commandes Au cours d'une cérémonie Le week-end dernier Avez-vous déjà Entendu parler De la stagflation Maintenant oui Puisque nous avons pris Le soin De vous l'expliquer Dans notre rubrique Le mot d'écho Mesdames et Messieurs Merci à vous De nous avoir suivis Au revoir Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada